Musique 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 Viens, viens je vous dis Calme, calme, calme Oui Il y a une ange qui va te remettre quelque chose Maman Mathieu elle est où Laisse simplement tes mains Raissez tes mains comme ça Mathieu mets ta main dans lui Mets-le sur ma main Lève ta main simplement Il y a une ange qui est à côté de lui Regarde mon homme frère Je vois une femme à côté de toi en forme noire Ta femme est noire Elle est noire Elle est en forme Ok Math C'est quelqu'un que Dieu va élever En fait j'ai une vision Je ne sais pas ce qu'il fait En fait je suis en train de voir un homme politique Qui va le prendre par la main Je le vois marcher avec ce ton politique Mais je ne sais pas J'entends presse, qu'est-ce qu'il fait Tu fais quoi Tu es dans la presse Lève simplement les mains Quand deux années Ta vie ne sera plus jamais la même Je vois quelqu'un Je vois quelqu'un Qui va financer un journal Un homme politique Et lui qui va le mettre à la tête Et ce homme va prospérer Je le donne deux ans Je parle en tant que prophète de Dieu Parce que Mathieu l'ange est descendu à côté de lui Il fut un temps Il a touché l'argent Le vent a soufflé Aujourd'hui il ne se retrouve même pas L'argent qu'il touchait avant Tout a disparu Même les contacts Les gens s'ils comptaient Ils voient par les portes Personne l'aide Si c'est faux, vous dites c'est faux C'est vrai Seigneur C'est vrai C'est vrai homme de Dieu Regarde comment c'est merveilleux Regarde l'ange est en train de déterrer de l'argent Je dis l'ange a une presse dans sa main Aide-le Il y a un foin qui est en train de souffler L'argent est en train d'être déterré Ta vie ne sera plus jamais la même Dieu te restaure maintenant Dieu te restaure maintenant Dieu te restaure maintenant Touche Restaure-le Allongez-le doucement Va Pensez Tu diras que l'éternel a visité son oint Et il a parlé sur ta vie Accompli ta parole Mon patron m'a dit Pourquoi est-ce que si mon portable C'est marqué Répondeur Alléluia Je lui ai dit A Abidjan d'où je viens Je connais des hommes Ils ont doctorat en mathématiques Mais ils dansent Alléluia Donc toi Garde ton travail Mais je n'ai pas mon répondeur de Jésus Donc le blanc il me dit Donc je sors Vous m'appelez juste pour ça Vous dites que vous savez Puis ils disent Vous connaissez M. Yédo Tout le personnel dit Oui M. Alléluia Au Zanay Il dit Yes Et puis je suis parti Donc On ne me programmait pas Pour le travail Je lui ai dit Non Ce n'est pas toi qui me programme C'est Jésus qui me programme Comment si je balais l'hôtel Ça me programme Non je viens Je balais l'hôtel Je m'abaisse Je donne ce que je peux donner Mais je vais vous dire quelque chose La Bible est vraie Parce que Le livre de Jésus 1 verset On dit Trois jours Jésus a fait trois jours Parcourez le train En trois jours Vous allez faire quoi Traverser le Jourdain Pour posséder la terre Promise Trois jours Mercredi Jeudi Vendredi Mon statut a changé Mercredi Jeudi Vendredi Le statut a changé Le patron même Ce n'est pas que mon statut a changé Lui croit encore Je suis dans sa main Pour qu'il me donne Vacation matin Qui me libère le soir J'ai dit tu ne me donneras plus ça Parce que j'ai dit au Seigneur Ta parole dit Tout lieu que fera la plante De vos pieds je possède Ruth est partie dans un champ Elle a épousé le patron Moi je viens ici Je vais manger la meilleure production Amen Que le monde veut ou non Je vais manger ça Mercredi Elle m'appelle Monsieur Yedo Je veux vous voir Je rentre dans le bureau Elle me dit Non c'est le DRH Il vient un jour Il arrive en décembre Je dis Monsieur je peux vous offrir un café Je ne sais pas que c'est le DRH Du département de Paris Moi je ne sais pas Moi je fais ce que je sais faire Donc il s'assoit Je donne le café et tout Et une semaine après il revient Il ne me voit pas à l'accueil Et puis il demande Mais le monsieur qui était là Donc trois jours après J'ai vu le monsieur vient Ah vous êtes là Monsieur je suis content de vous voir Évidemment vous voulez travailler ici Je dis à une condition Moi dimanche J'ai la clé de l'église Je soulève Baf Donc on n'a qu'à se mettre d'accord Comment je soulève Baf C'est ça qui donne la vie À mon manassé À moi-même Donc si tu vas dans le travail Considère que dimanche Moi j'ai Baf à soulever J'ai dit ça à la patroche Je suis d'accord Mais moi dimanche J'ai les Baf à soulever Donc c'est comme ça Qu'elle m'appelle Monsieur Edou Bon je vous embauche Mais comme je ne vais pas vous prendre Tous les dimanches Je vous fais un contrat Vous aurez trois dimanches dans le mois Pour aller soulever les Baf Donc voici Mon nom Edwige Biefaud Certaines personnes ne me connaissent pas Je suis arrivée dans cette assemblée En 2016 À Val-de-Fontenay Donc je suis ivoirienne En fait le premier dimanche Du mois de janvier Le prophète avait demandé S'il y avait une dame dans la salle En fait qui avait quatre enfants Deux filles et deux garçons Du coup je me suis levée Je suis venue Et il a révélé en fait Que mon dernier fils Avait un esprit de mort En fait ce matin Je vous l'ai dit Que c'était exact Parce qu'au mois de décembre À partir du 20 décembre Il est tombé vraiment Gravement malade Je ne comprenais pas Il avait vraiment séché Tout d'un coup Comme ça il a séché à la maison Aujourd'hui mon fils Il va bien Il s'appelle Emmanuel Noah Il a six ans Acclame le Seigneur Nous sommes en deux rois Le chapitre 7 rapidement Le thème je vais traiter avec vous C'est La loi de Moïse sera brisée Touche quelqu'un Il faut lui dire La loi de Moïse sera brisée La loi de Moïse sera brisée Dis plus fort La loi de Moïse sera brisée La loi de Moïse sera brisée Deux rois Le chapitre 7 A partir du verset premier Quelqu'un pour nous faire la lecture rapidement Deux rois Chapitre 7 A partir du verset premier Alléluia Nous lisons la parole de Dieu Élisée dit Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à 7 heures On en aura une mesure de fleur de farine Pour un cycle Et deux mesures d'ange Pour un cycle A la porte de Samarie L'officier Sur la main Duquel s'appuyait le roi Dit à l'homme de Dieu Quand l'éternel Férait des fenêtres au ciel Pareille chose arriverait-elle Élisée dit Tu le verras de tes yeux Tu le verras de tes yeux Mais tu n'en mangeras point Il y avait à l'entrée Il y avait à l'entrée De la porte Quatre lépreux Qui se disent l'un à l'autre Quoi ? Restons-nous ici Jusqu'à ce que nous mourions Si nous songeons Entrer dans la ville La famine est dans la ville Nous y mourrons Et si nous restons ici Nous mourrons également Alors nous étions dans le camp Des Syriens S'ils nous font mourir Nous mourrons Et il partit Donc au crépuscule Au crépuscule Pour se rendre au camp des Syriens Et lorsqu'il fut arrivé À l'entrée du camp des Syriens Voici Il n'y avait personne Le Seigneur avait fait entendre Dans le camp des Syriens Un bruit de chars Un bruit de chevaux Le bruit d'une grande armée Et il s'est dit l'un à l'autre Voici le roi d'Israël A pris à son sonde Contre nous Les rois des Étiens Les rois des Égyptiens Pour venir nous attaquer Et il s'élevait Il prit la fuite au crépuscule Continue Abandonnant leur tente Leurs chevaux Leurs ânes Le camp tel qu'ils étaient Et les lépreux Et ils s'enfuient Pour sauver leur vie Les lépreux Étant arrivés À l'entrée du camp Continue Pénétra dans une tente Mangeant et bu Et emportant de l'argent De l'or Et des vêtements Qu'ils allaient casser Continue Il revint Pénétra dans une autre tente Et emportant des objets Continue Qu'ils allaient casser Continue Puis ils se disent l'un à l'autre Puis ils se disent l'un à l'autre Nous n'agissons pas bien Nous n'agissons pas bien Cette journée Cette journée Est une journée de bonnes nouvelles Est une journée de bonnes nouvelles Allons-y Si nous gardons le silence Oui Et nous attendons jusqu'à la lumière du jour Continue Le châtiment de Dieu Nous atteindra Venez maintenant Continue Allons informer le roi Allons informer la maison du roi Continue Ils partirent Oui Ils appelaient les gardes de la porte de la ville Continue Auxquels ils furent ce rapport Continue Nous sommes entrés dans le camp des Syriens Continue Et voici il n'y a personne Continue On n'y entend aucune voix d'homme Il n'y a que des chevaux Continue Et des ânes Continue Et les tentent comme elles étaient Continue Les gardes de la porte crièrent et transmis Ce rapport à l'intérieur de la maison du roi Continue Le roi s'éleva des nuits Et il dit à ses serviteurs Je vais vous communiquer Ce que font les Syriens Comme ils savent Que nous sommes affamés Ils ont quitté le camp Pour se cacher dans les chants Et ils se sont dit Quand ils sortiront de la ville Nous les saisirons vivants Et nous entrerons Amen Dans la ville On acclame Dieu très fort Nous, ton voisin, il faut lui dire Tu briseras la loi de Moïse Amen La Bible nous parle d'une ville appelée Samarie Et si tu connais Samaria Vous savez que Samaria était assiégée par des Syriens Samaria était une belle ville Une belle ville Une ville où il y avait la prospérité Une ville où il y avait l'abondance Une ville où il y avait la richesse Une ville où il y avait la gloire Et quand les Syriens sont venus assiéger la vie La Bible dit qu'ils ont appauvri le pays Ils ont détruit toute la Samaria Et la Bible dit que la famine a frappé le pays La Bible dit que à cette époque-là Il y avait un homme qu'on appelait Élisée Élisée qui était prophète La Bible dit Cet homme-là D'amant Va prophétiser Le professeur Il va dire à ses serviteurs Demain A 7h Il aura de la farine La Bible dit L'officier Si qu'il s'appuie à la main du roi Il regarde le prophète Élisée Et il dit Élisée Par une chose N'arrivera pas Ça veut dire qu'il ne croyait pas Pourquoi L'officier Il regarde le présent L'officier Il a parlé sur son niveau intellectuel Mais quand on parle de prophétie La prophétie ne connaît pas le niveau intellectuel La prophétie ne regarde pas tes diplômes La prophétie ne regarde pas ton intelligence La prophétie ne regarde pas ton niveau d'études Élisée n'a pas prophétisé A cause du présent Il a parlé A cause du futur Vous savez Quand on parle de la foi La foi n'a rien à voir les diplômes Si Dieu t'a dit Je ferai telle chose dans ta vie C'est que cette chose va s'accomplir L'officier du roi Il ne croyait pas Il tient Élisée Par une chose N'arrivera pas Ça veut dire qu'il a défié Dieu Il y a plusieurs ici Tu as parlé sur ta vie Tu as reçu de Dieu Et tu as expliqué à ton entourage Et ce jour-là dit ceci Ce que tu as vu Ce n'est qu'un rêve Ça ne va jamais s'accomplir Je veux t'annoncer quelque chose Quand tu devais naître Ou quand tu devais dans le fond de ta mère Ta mère ne savait pas C'est Dieu qui avait programmé ces choses Je suis venu t'annoncer Le rêve que tu as reçu de Dieu La prophétie que tu as reçu de Dieu N'a pas besoin de la foi de ton entourage Si tu as parlé Cette chose va s'accomplir Si Dieu t'a promis Cette chose va t'arriver La Bible dit Les officiers ne croyaient pas Mais il y a quelque chose qui m'a touché La Bible dit à cette époque-là Il y avait des personnes qui étaient même absentes Ils ne étaient pas là quand le prophète a prophété Je prends des quatre lépreux Vous savez Pourquoi j'ai intitulé mon terme Je briserai la loi de Moïse La Bible dit Ces quatre lépreux N'avaient pas accès à la ville Ils étaient à l'extérieur de la ville Parce qu'ils étaient considérés comme impus Vous savez la loi de Moïse La loi de Moïse Mettait Tous ces lépreux En dehors de la ville Parce qu'ils étaient considérés Comme des personnes impues Et si tu as la lèpre Et que tu touches des personnes Automatiquement Ils ne devaient plus Jusqu'aujourd'hui Ces choses existent dans nos villages Moi je me souviens Il s'est allé un jour au village On me dit que c'est mon oncle qui est là Mais c'est que je n'ai pas compris Pourquoi il est mon oncle Et nous on est dans le village Lui il habite dans le cimetière A la sortie Parce que vous voyez le cimetière A l'entrée de la ville Et il a la sortie Et c'est là que lui il habite On dit non c'est parce qu'il a la lèpre Mais j'ai compris que C'est la même loi de Moïse Qui est en train de s'appliquer Sur mon village Mais la Bible dit ceci C'est quand les preux Qui étaient hors de la ville Ils n'étaient pas présents Quand le prophète a prophétisé Ils étaient absents La Bible dit C'est le preux dit ceci A Samarie Il y a la famine Si nous restons ici Nous allons mourir La Bible dit Ils ont osé La Bible dit Ils ont eu la foi La Bible dit Ils étaient déterminés Ils ont dit ceci Si nous restons ici Nous allons mourir Le seul choix que nous devons faire C'est d'aller en Syrie Écoute-moi bien Quand Dieu veut te bénir Il ne nettoie pas le chemin Il peut avoir des épis sur ton chemin Mais le commencement n'est pas important C'est la finalité que Dieu regarde Je dis le commencement n'est pas important C'est la finalité que Dieu regarde Je bénis Dieu Quand Dieu devait bénir Joseph Dans le rêve de Joseph Dieu n'a pas montré les puits Dans le rêve de Joseph Dieu n'a pas dit à Joseph Qu'est-ce que tes propres frères Donne te vente Je n'ai pas dit à Joseph Que tu vas en prison Je n'ai pas dit à Joseph Que la femme de Potiphar Va t'insulter Elle va t'humilier Elle va t'accuser Je ne révèle pas ces choses Parce qu'il sait que la prison Le pire L'accusation De la femme de Potiphar Concours au bien De l'accomplissement Du rêve qu'il a donné à Joseph De l'amour dans le Seigneur Je vous ai dit ceci Si Dieu t'a donné une parole Si tu as reçu le rêve de Dieu Tu as reçu une prophétie Avant l'accomplissement Il y a des obstacles Que tu vas rencontrer Mais ces obstacles Ne pourront pas modifier Ce que Dieu a dit Ces obstacles N'empêcheront pas Ce que Dieu a dit Parce que la parole de Dieu Doit s'accomplir La Bible dit Dieu nous montre toujours Le commencement La Bible dit Il montre le commencement Je te bénirai Je te lèverai Tu seras grand Mais il ne montre pas Les épreuves Ces Syriens Étaient rétanchés de la ville Ces Syriens Ont traversé Tant d'humiliation Ces Syriens Ont été abandonnés Ces Syriens Ont été méprisés Ces Syriens Ont été rejetés Ils n'étaient pas présents Que la prophétie a sonné Mais la Bible dit C'est si Ils n'ont pas une décision Parce qu'ils avaient tellement faim Ils disent c'est si Si nous restons ici Nous sommes mouris La foi aussi c'est ça Quand on marche avec Dieu La prière ne suffit pas Il faut aussi de l'audace Il y a des gens dans leur vie Il faut avoir la Bible Changeront leur vie C'est la foi de Dieu qui bénit La parole de Dieu Elle est universelle Elle t'enseigne le chemin de Dieu Elle t'enseigne la voie de Dieu Mais que tu entends sa voie Et que tu comprends sa voie Et que tu marches en fonction de sa voie Ce qu'il a dit S'accomplira La Bible ne bénit pas C'est la voie de Dieu qui bénit La Bible dit c'est si Si tu obéis A la voie de l'éternel ton Dieu Voici les bénédictions Qui t'accompagneront Si tu obéis A la voie de l'éternel ton Dieu Voici les bénédictions Qui t'accompagneront Pour dire quoi ? Quelles bénédictions doivent t'accompagner ? Il faut d'abord obéir Combien de personnes Sont dans l'obéissance dans la maison de Dieu ? Oui prophéties Oui prêches Mais est-ce que tu obéis A la parole de Dieu ? La Bible dit que l'obéissance Vaut mieux que les sacrifices Cet homme A vu le prophète parler Mais il dit non Pareille chose N'arrivera pas Parce que pour lui Dieu avant d'agir Dieu doit faire d'abord des calculs La Bible dit Il est le maître de tes temps Et tes circonstances Aujourd'hui ça peut être difficile pour toi Mais si Dieu te dit Demain je te lèverai Il s'en fout de ton présent Il s'en fout de ton passé Dieu compte sur sa droite Pour changer le cours de ton histoire L'histoire Il contient la histoire de ton vie Quatre lèpreux Dis à quelqu'un Je briserai la loi de Moïse Non quelqu'un ne m'a pas encore compris Dis encore je briserai la loi de Moïse Tu es béni Dis encore je briserai la loi de Moïse Dis encore plus fort Je briserai la loi de Moïse Dis encore plus fort Je briserai la loi de Moïse La Bible dit Ils prennent la décision D'aller dans le camp des Syriens Mais ils avaient la lèpre sur eux Ils étaient malades Mais la Bible dit Quand ils ont commencé à marcher Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens Le bruit d'une grande armée Selon le présent Quand ils posaient un pied C'est un pied pourri qu'ils posaient Parce que le pied était rempli de pierres Le pied était rempli de pierres Le pied était rempli de plaies Mais la Bible dit Quand ils posent un pied Dans le camp de l'ennemi Ils entendent le bruit d'une grande armée Je veux dire à quelqu'un Dieu s'en fout de ce que tu traverses aujourd'hui Le plus important c'est le futur que tu regardes Dieu s'en fout des moments que tu traverses aujourd'hui Le plus important c'est le futur que tu regardes Je veux parler à quelqu'un La Bible dit Ils étaient lèpreux Ils avaient été retranchés Or de la vie On ne le considérait pas On ne comptait pas sur eux Quand on les regarde Est-ce que quelque chose de propre soit du tout ? Il y a plusieurs ici Qui traversent les moments difficiles C'est la lèpre que tu portes Ton père ne te considère pas Ton mari ne te considère pas Ton mari ne te considère pas Parce que tu portes la lèpre Je suis en train de t'annoncer Si tu es ta créée ainsi Et que tu portes cette lèpre Ce n'est pas ton présent qui le regarde Il regarde la promesse qu'est le futur Il regarde la promesse qu'est l'avenir Il regarde la promesse qu'est le futur La Bible dit Ils ont commencé à marcher Regarde ta vie Tu n'as rien Les gens s'élèvent contre toi Tu penses que c'est en fait Quand tu attaques Pourquoi tu vois ton présent ? Mais les gens s'élèvent contre toi Ce n'est pas ton présent Ils regardent Ils ont vu les projets A venir que Dieu a donné Préparé pour toi Voilà pourquoi les gens t'attaquent Ah mais qu'est-ce que j'ai fait ? On ne m'aime pas Tout le monde est contre moi Pourquoi on me combat ? Je n'ai pas d'argent Dieu ne régale pas le présent La promesse parle de demain La promesse parle de demain La vision parle de demain Je sors de ne dire à quelqu'un aujourd'hui Ce qui est suite à ta vie Les gens n'ont pas s'élèvent contre toi Mais jamais ils ne pourront t'atteindre Parce que le projet de Dieu Ce sera une barrière en toi et tes adversaires Une barrière en toi et tes ennemis Tant que Dieu n'a pas accompli sa parole Tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle l'homme La Bible dit Ils étaient impus Pourquoi j'ai dit Ils ont brisé la loi de Moïse ? La loi de Moïse disait Les lépreux n'ont pas accès A la ville Ils sont retranchés A hors de la ville Mais la Bible dit Quand ils sont allés Dans le camp des Syriens Je vais dire à quelqu'un Même si les gens n'ont pas besoin de toi Aujourd'hui là où tu es Il y a une ville quelque part que Dieu prépare Où les gens auront besoin de toi Si les gens te méprisent Il y a un territoire que Dieu prépare Où tu partiras Où les gens auront besoin de toi La Bible dit Avec les plaies Ils rentrent dans la ville Ce qui m'a impressionné Les Syriens Entendaient des bruits de chats Écoute-moi très bien Dieu Pour agir dans ta vie Il arrive des fois Il ne regarde pas ton intérieur Dieu prend ton extérieur Pour confondre les sages David Est un berger Dieu prend son extérieur Et il le positionne à la tête d'Israël Comme roi C'est ce qui est important Écoute-moi bien La loi de Moïse Tu peux la briser Il y a ceux qui appliquent la loi de Moïse Et il y a ceux qui la brisent Il y avait un homme Qui était malade depuis 38 ans Assis à la piscine de Bethesda Il y avait une loi La loi disait ceci Le jour du sabbat Personne ne devait se lever De prendre son lit Et de marcher Mais quand l'homme de Galilée arrive Lui ne vient pas comme les autres Parce que c'est lui Qui a prescrit la loi Mais Dieu prescrit la loi Il est capable lui-même De la transgresser La Bible dit ceci Personne Ne t'a permis De prendre son lit Et de marcher Parce que la loi disait ceci Tout le monde devait descendre Dans l'eau pour être Mais quand Jésus arrive Il dit à cet homme Lève-toi Prends ton lit Et marche C'était le jour du sabbat Il a brisé la loi Je ne sais pas quelle est la loi Dans ta famille Quelle est la loi qui t'empêche d'infanter Quelle est la loi qui t'empêche de te marier Quelle est la loi qui t'empêche de prospérer Mais avec l'onction de Dieu Je suis venu te dire Tu briseras la loi de ta famille Tu briseras la loi de ta famille Où ton père s'est arrêtée Tu ne t'arrêteras pas là Où ta mère s'est arrêtée Tu ne t'arrêteras pas là Où les gens n'ont pas pu réaliser Ce que les gens n'ont pas pu faire C'est ces choses que Dieu fera avec toi Qui a dit à mettre Arrache la parole La parole coure à l'accomplissement La Bible dit Il rentre dans le camp des Syriens Il commence à dépouiller la Syrie Mais il y a quelque chose qui m'a marqué Quand ils finissent de dépouiller la Syrie Ils ont fini de manger Et ils ont dit ceci Ce que nous faisons n'est pas bon Nous devons nous lever Et aller informer La maison du Hawa Pour dire il y a mangé ici Et les Syriens se sont dispersés Il y a plusieurs dans l'église Quand Dieu les bénit Quand Dieu les élève Ils oublient d'informer la maison du roi Lui quand il a problème C'est là où le prophète sait Mais quand Dieu le bénit Il n'informe plus le prophète C'est ce qu'on appelle le manque de reconnaissance Il y a plusieurs comme ça Ils voient le prophète Comme celui qui règle les problèmes Mais dès qu'il y a la solution Le prophète aussi ne doit pas profiter aussi de la solution Apprenez à informer la maison du roi Voilà pourquoi Jésus Quand il a guéri les 10 lépreux La Bible dit Neuf sont partis Le 10ème est revenu Jésus lui dit ceci Va te faire purifier les mains au sacrificateur Cet homme a été reconnaissant Il est venu voir Jésus Mais il y a plusieurs cas ils sont bénis Ils quittent la maison de Dieu Mais David a dit ceci L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me dirige Près des opésibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans la santé de la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crains aucun mal Quand tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu traisses une table En face de mes adversaires Tu rendues ma tête Et ma coupe des bords Lui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Et j'ai bitéré C'est là où Dieu vous attend Certains L'abondance Le miracle Les accompagne Mais ils n'habitent jamais dans la maison de Dieu Les Syriens se sont levés Et ils ont formé au roi Il dit roi Dans ce pays là Il y a du trésor Les Syriens se sont dispersés Mais toi Dieu t'as visité Quand tu avais des problèmes Tu savais où tu partais pleurer Mais quand tu es consolé Et que les tenaites t'a relevé Tu changes d'endroit Dieu ne peut pas te bénir ainsi Tout ce qu'il faut lui dit Apprends à être reconnaissant Tout ce qu'il faut lui dit La fidélité Tout ce qu'il faut lui dit La fidélité Tout ce qu'il faut lui dit La fidélité Je suis venu te dire C'est si Tu peux briser la loi de Moïse Tu peux briser la loi de Moïse On a vu avec Marie La loi disait Tu dois d'abord marier Avant de faire un enfant Mais elle était fiancée Et le Saint-Esprit est venu Il a transgressé la loi Il a mis un enfant dans ses entrailles Et cette fois qu'elle a affronté Elle est devenu le sauveur de l'humanité Je veux dire à quelqu'un Dieu a la capacité De qui droit ? Sur une ligne courbée C'est ça Dieu On ne peut pas comprendre Dieu Cette année il y a des gens Qui vont tellement bénir Il va dire Mais toi là Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ? Tu diras tout dépend de lui C'est sa volonté si je suis élevé C'est sa volonté si je suis béni C'est sa volonté si je vis longtemps C'est sa volonté Tout dépend de lui Adonitia dit Mais attends Moi je suis né dans la légalité Mon père n'a pas commis d'adultère Mais comment Salomon est venu ? Salomon est la fille et l'enfant Salomon est l'enfant de la femme du riz Comment se fait-il que c'est lui que Dieu veut pour toi ? Dieu s'en fout de ses erreurs Dieu regarde en lui Et il pose une sémence Parce que ça dépend de lui Les voies de Dieu sont incendables Crois en ton avenu Ne culpabilise pas Ne te condamne pas Les voies de Dieu sont incendables Même si tu es né dans une famille adultérienne Tu peux te prendre et te positionner à la tête de ta famille Même si tu es le dernier de ta famille Tu peux te t'abri en tant que chef Même si tu es veu Quelque soit ton âge Si Dieu veut Tu te marieras Si Dieu veut Tu enfanteras Il a dit Amen Je déclare que ces paroles t'accompagnent Au nom de eux On va tous s'étenir des boules Nous sommes sur nos ele längés On va tous s'étenir des boules Maintenant, on va tous s'étenir des boules